Depuis 4 ans, je rêve de gagner Ninja Warrior. Et depuis 4 ans, je tombe avant de pouvoir gravir la tour des rôles. Sauf que cette année, ça s'est passé autrement. Avant que je vous explique ce qui s'est vraiment passé, il y a plein de trucs qui ne disent pas à la télé, je vais vous montrer d'où vient ce rêve de gosse. Depuis tout petit, je regarde Ninja Warrior. C'est arrivé il y a seulement 7 ans en France, mais à la base, c'est originaire de l'émission japonaise Sasuke. Alors non, c'est pas un animé et ça n'a rien à voir avec Total Wipeout, pour tous ceux qui se demandent. Rien à voir. Depuis plus de 25 ans, les athlètes japonais affrontent un parcours d'obstacles réputé impossible à finir. Et petit mois, je me suis toujours dit que je le finirais quand je serai grand. Évidemment, c'est très vite arrivé aux USA et dans d'autres pays sous le nom Ninja Warrior. Avec un niveau de spectacle encore plus incroyable. Quelques années plus tard et des milliers d'heures d'entraînement après, je passe sur la première saison en France. Allez, dernière tentative avec Charles Poujade. 20 ans seulement, mais déjà professionnel de parcours. Mais heureusement, ça ne m'a pas arrêté. Et bien au contraire, ça a réveillé une partie en moi qui s'appelle Hector. Hector, c'est la partie de moi chiante qui ne lâche jamais rien. C'est ma partie ultra déterne. Maintenant, le problème avec Hector, c'est qu'il ne sait pas quand s'arrêter. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez très vite le revoir. Bref, maintenant, les athlètes du monde entier affrontent chaque année les parcours interminables de l'émission. Mais seuls quelques légendes ont remporté l'épreuve ultime, le Mont Midoriyama. Ahem, pardon. Le Mont Midoriyama. Le but, grimper une corde de 23 mètres en moins de 30 secondes. Il ne battra pas le haut. Et le haut de l'héros. Ça va, ça va, facile. Maintenant, vous l'avez vu dans le titre et la miniature, cette année, j'ai grimpé la tour des héros après 4 ans de tryhard. Mais non, je n'ai pas gagné les 100 000 euros. Et quand vous allez savoir pourquoi... Bref, avant ça, je vous explique mes saisons précédentes pour que vous voyez tout mon parcours. Et par la même occasion, la définition du tryhard avec mon pote Hector. Saison 1, vous avez vu ce que ça a donné. C'était pas terrible. Les années suivantes, je me suis concentré sur d'autres projets. Donc, je ne suis pas allé à Ninja Warrior. J'ai tout simplement trop concentré sur mes objectifs de parcours de vitesse. Et d'ailleurs, je suis devenu champion international de cette discipline. Malheureusement, vous allez comprendre très rapidement que ça ne m'a pas forcément avantagé pour la suite de l'aventure sur Ninja Warrior. Saison 4, les gars, je me dis pourquoi pas retenter l'aventure en 2019. Je me décide, je postule. Je reçois plein de questions au quotidien de comment participer à Ninja Warrior. C'est tout simple, vous faites comme moi. J'ai envoyé une vidéo de présentation à ce mec-là, qui est un des casters de Ninja Warrior. Et suite à ça, si vous êtes très sélectionné, vous allez devoir aller faire des tests physiques à Paris. Juste histoire de savoir si vous êtes bon physiquement ou si vous ne savez pas faire une seule traction. Pour cette saison-là, pour la reprise, il faut savoir que je m'étais préparé seulement deux mois. Je pesais près de 10 kilos de plus que ce que je pèse aujourd'hui. Je suis super content, ils me font un portrait de malade avec mon père à Bordeaux dans la salle Cimiforme. Mon père qui m'a tout appris, qui m'a mis sur la voie du coup de l'effort physique et dans les sports de compétition en général. Donc c'est à lui que je dois énormément ce goût de l'effort et cet esprit compétitif. Et aussi Hector que vous allez voir par la suite. Saison 4, vous le savez tous, ils ont introduit pour la première fois en France le Megamur. Est-ce qu'il serait capable de nous réussir le Megamur ? Et hyper content, j'arrive au pied du Megamur. Seulement je me rends compte qu'il y a très peu d'élan en fait par rapport à l'entraînement. On ne savait pas si c'était possible, il n'y avait que les Etats-Unis qu'il avait et il n'y avait que très peu d'Américains à l'avoir passé. Si tu le passes, tu as une prime de 5000 euros et tu vas directement en finale. Donc le coco, vous imaginez bien qu'avec les cuisses qu'il avait, c'était son objectif principal. Je parle de moi, la troisième personne, mais chelou. Le parcours de finale les gars, c'est là que je commençais à sentir que j'étais un imposteur par rapport à tous les profils de grimpeurs qu'il y avait. Donc c'est des mecs qui font 1m80 et 60kg. Moi c'était plutôt l'inverse, je faisais 1m70 et 80kg. Et c'est là que j'ai commencé à sentir que mes bras ne faisaient pas l'affaire. Mon entraînement n'était pas suffisant, de moi ça ne suffit pas pour aller aussi loin dans l'émission. Et tant bien que mal, j'arrive à passer le premier parcours de finale. Puis le deuxième. Puis vient le troisième parcours. Il y a un obstacle les gars, un obstacle à Ninja Warrior qui s'appelle le mur des titans. C'est un obstacle de grimpeur. Les gens qui font de l'escalade, écoutez-moi bien, vous êtes fait pour Ninja Warrior. Ça se voit à l'émission, il y a 80% de grimpeur. Et moi j'arrive, j'ai pas de force dans les doigts, tu vois, c'est pas un truc qu'on travaille dans le parcours. A peine je tiens la première prise les gars, j'avais les bras tétanisés, je pouvais même plus serrer la main. Il se passe que vous connaissez tous les gars. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Hector les gars. Il y a une sorte de virus qui est rentré dans ma tête et qui s'est dit, tu vas gagner Ninja Warrior. Tu n'es pas un grimpeur, tu as des années d'entraînement à faire pour ne serait-ce qu'avoir la force dans les doigts pour passer ce p*** d'obstacle. Mais tu vas le faire mon gars, tu vas appeler Hector, tu vas le motiver. Et le mec il revient dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on s'en fout. Et il va chercher la tour des héros et il grimpe la corde. Donc là il ne me restait qu'une seule chose à faire les gars. Avec le lot de positif, il y a eu le lot de négatif. C'est-à-dire que c'est compliqué quand tu vis en couple et que tu t'entraînes la nuit pour être calé sur les horaires de l'émission tellement tu es un psychopathe. Et tellement Hector il a pris possession de ton cerveau. Il est minuit et je vais devoir aller courir et ça y est c'est le début de la fin, il y a un mail qui commence à se décaler avec moi. Tu viens courir avec moi ? Non. C'est compliqué quand tu as un métier qui est YouTube qui te demande de travailler 70 à 90 heures par semaine et que derrière tu veux t'entraîner 35 heures par semaine. Il y a un moment donné, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas assez d'heures dans la semaine. Ça commençait à être assez compliqué de faire tout ça dans 30 mètres carrés. On a percé des trous les gars partout dans les murs où on pouvait percer des trous. Là l'installation, les mains pleines de magnésie. Tout ça pour surcompenser le jour de la finale si je parviens jusqu'à la finale. On n'a pas beaucoup dormi et c'était assez compliqué avec Mel. Bref, j'arrive en saison 5 les gars. Je suis dans ma bulle. Hector ! Et j'arrive au pied du méga mur et je me dis pourquoi pas cette année je me tente un délire sur le mur classique. Je fais une vrille. 2 minutes 10 et contrairement à l'année dernière, il choisit le mur classique. Oh là là ! Il s'est retourné sur lui-même ! Non mais c'est dingue ! Mais il est complètement fou ! Une première en France comme le méga mur l'année dernière. Maintenant, en faisant ce choix-là, ça veut dire que je dois me taper les demi-finales. Et je tombe contre le monsieur Antonin. Et je vais le faire tomber. Mais ça faisait partie de ma stratégie. Arle Poujade, deuxième des qualifications. En demi-finale, le plus rapide des demi-finales gagne un Joker. Et le Joker offre la possibilité de recommencer un obstacle en finale. Donc là, vous le connaissez le coco. Il y a Hector Key derrière qui est déter dans un seul but. Choper ce joker. Et je vais le faire. Allez, j'ai avalé ! Allez, j'ai avalé ! Allez, j'ai avalé ! Allez ! Deux parcours encore les plus durs. Je suis daubé. Le parcours 2 de finale, je le mange. Et je vous rappelle qu'au début du parcours 3, qu'y a-t-il ? Il y a le mur des Titans ! Voilà, mon meilleur ami. On le rappelle, c'est sur cet obstacle que Charles est tombé en finale l'année dernière. Je vous remets un petit peu dans le contexte. Il y a la fatigue de tous les derniers parcours. Il est 3h du matin, c'est-à-dire que j'en peux plus, j'ai mal au bras, je suis fatigué. Ça, c'est Charles. Et j'ai le doigt un petit peu fragile parce que je me suis tellement entraîné cette année sur les doigts que je me suis carrément fait une entorse aux doigts 3 semaines avant l'émission. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai les gouttes de sueur là. Mais je me suis entraîné comme un psychopathe sur les doigts, sur des traversées spécifiques de mur des Titans, sur des réglettes plus petites qu'à l'émission. Bref, là, il faut juste que je fasse confiance à mon entraînement et à Hector Key derrière moi. C'est parti ! Allez ! Alors là, il n'y a pas de notion de l'émission, sachant qu'une fois qu'il aura terminé... Allez ! Allez, Charles ! Oh là là, il monte, c'est magnifique ! Allez ! Vas-y, Charles ! Allez ! Lâche pas ! Oh là là ! Oh ! Oh ! Un an d'entraînement, jour et nuit sur les doigts, à faire des répétitions jusqu'à n'en plus pouvoir dépiter. Là, c'est la catastrophe. Ça devient mon obstacle Némesis, le mur des Titans. J'en fais des cauchemars la nuit. Je me dis, c'est pas possible deux fois, les gars ! Deux fois ! Mais je vous rappelle qu'il y a quelqu'un dans ma tête qui s'appelle Hector. Et c'est à ce moment-là qu'il va jouer merveilleusement bien son rôle. Parce qu'après un an de tryhard, le mec, il aurait pu se dire, c'est bon, j'arrête, je passe sur un autre objectif, je fais autre chose. Oui, c'est Hector ! Les gars, petit repérage du parcours. Il est minuit et demi et on est passé à travers les mailles du filet. Là, on peut regarder un petit peu le parcours de loin. Tu vois, regarde là-bas, là, c'est le mur des Titans. Ça a l'air plus facile que l'année dernière, mais je sais pas, après, ils ont 10 000 fois le temps de... Et celui-là, c'est là où tu tombes à chaque fois, c'est ça ? Gros bâtard ! C'est vraiment Vanek, c'est vraiment... Et là, je me dis, les gars, c'est mon année. C'est mon année parce que j'économise de l'énergie, je vais pas en demi-finale. Et je suis préparé de ouf ! Genre, vraiment, j'ai jamais autant travaillé de ma vie un truc spécifique. J'arrive sur le premier parcours de finale. J'ai mis quelques difficultés sur certains obstacles, encore une fois, de grimpeurs. Vous, ils vous ont pas montré à l'émission, ils ont coupé les 40 secondes de galère où j'essayais de grimper. C'est ça. Allez, chérie. Allez, allez, allez ! Moi, j'étais là en mode, ah, plus j'essaye, plus je me fatigue, j'arrivais pas à grimper. Vous le voyez pas, ils ont coupé la moitié de la scène. Et j'étais qu'au parcours 1 de finale. Mais là, vous le connaissez, il y a le frangin qui se rapplique. Actoooooooon ! Oh là 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 ! Là, je peux vous dire, Christophe, qu'il faut des bras énormes pour réussir ce qu'il vient de faire. Je suis un des seuls non-grimpeurs à avoir réussi à franchir cet obstacle. Et puis, j'arrive sur un obstacle qui a l'air anodin. J'avais une barre horizontale qui est retenue de part et d'autre par deux élastiques. C'est vraiment la place du seum ici. Tous ces sacrifices, les gars. Comme dans les films, quand t'as le flashback de toute ta vie qui défile, j'ai ça sur mes 2-3 dernières années d'entraînement. Derrière, on a des chaînes YouTube à faire tourner. Donc, on met un petit peu de côté cette passion-là pour ces objectifs d'entraînement. Et j'embrigade aussi avec moi Mel dans cet objectif-là. Parce qu'elle veuille ou non, du coup, c'est des heures que j'ai en moins pour YouTube et pour nos autres projets. Et même pour notre couple. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Bref, après cette chute prématurée, on se met d'accord avec Mel. Mais on décide tous les deux qu'on s'élance sur une dernière saison. Vous l'avez vu, les gars, la saison 7, ça a été mon année. Ça a été un truc de malade. Il y a eu plein de rebondissements, plein de surprises. Une grosse revanche aussi après ces 4 années. Mais vous allez voir, il y a plein de trucs que TF1 ne vous dit pas. Il y a plein de trucs qu'on ne voit pas à la télé. Déjà, ça a été une année plein de changements. On a déménagé, donc on a percé encore plus de trous à la maison. Tu vois l'état de l'appart avant et après, c'est un truc de malade. On a créé une salle de jeu, une salle d'entraînement énorme avec Mel. Ensuite, on a eu un nouveau local pour YouTube et une nouvelle équipe. Donc, je ne te dis pas au niveau du rythme de travail, l'entraînement, c'était compliqué et irrégulier. Et un mois avant le tournage, on est parti au Mexique avec Clément Gravier. Non, mec. Mec. Le truc que vous n'avez pas vu, c'est que du coup, déjà, c'était compliqué de s'entraîner parce que le Mexique, ce n'est pas l'endroit le plus équipé de la Terre. Et malgré ça, on a quand même eu de la chance. On a trouvé une échelle d'Hercule paumée en plein milieu du Mexique avec une salle d'entraînement assez sympa. Sur ce coup-là, on a eu de la chance quand même. Mais on a aussi mangé comme des gros porcs avec Clément. Clément, qu'est-ce que c'est ? Le 11e ! Et on va être déjà à la fin du mois. On va être gros ! La note, c'est pour moi. Enfin. On a pris du poids. Beaucoup de poids. Donc bref, on revient seulement deux semaines avant l'émission. Et on arrive sur Cannes. Comme d'habitude, on prend la température, on se retrouve entre copains, c'est trop cool. On fait notre test d'effort, on signe le règlement du jeu, on fait nos interviews et on se prépare pour le lendemain les qualifications. Des obstacles inédits, d'une difficulté sans précédent. Le jour J, quelques heures avant les qualifs, on se retrouve tous dans la tente candidat et on nous annonce les grandes nouveautés de cette année. Alors cette année, du coup, il y a plein de trucs qui changent. Notamment pour accéder au Megamur, t'es obligé de choper une tyrolienne dès le deuxième obstacle du parcours de qualif. Sans quoi, si tu la choppes pas, bah tu peux dire ciao au Megamur, t'as pas le droit de le passer. En plus de ça, tu passes par une étape supplémentaire en fin de parcours qui s'appelle la Memory Tower. Un truc déjanté où non seulement, en plus de te servir de tes muscles, tu dois faire fonctionner ta tête en mémorisant des prises. Donc à partir de là, moi mon objectif il était clair. Je chope la tyrolienne, je m'en vais sur le Megamur et je ne fais pas cette foutue Memory Tower. D'ailleurs, je me rappelle à ce moment-là, il y en avait plein qui venaient quasiment que pour le Megamur et qui étaient dégoûtés de cette nouvelle règle du jeu. Parce que la tyrolienne, vous allez voir, elle est super dure à choper. Bref, deux heures avant le départ des qualifications, on fait un repérage du parcours avec le testeur et l'arbitre Lionel qui nous montre les règles du jeu. Comment passer tel ou tel obstacle. Montrez ensuite un escalier pour monter sur la plateforme là-haut, vous démarrez tout là-haut. On n'a jamais eu le droit de tester aucun obstacle à Ninja Warrior. On ne peut ni toucher, ni voir les longueurs, etc. Donc c'est ça qui est hyper compliqué. Les obstacles sont trop cools, il faut savoir que c'est des exclusivités. Il les ramène directement des Etats-Unis. Et là, on les découvre, on voit le testeur passer. Et il y a quand même un petit peu stress quand tu vois le testeur qui galère alors que lui, il a fait toute la journée. Et ça nous donne l'occasion de réfléchir à quelques stratégies avec les copains. Donc généralement, on prend des notes, on filme et on essaye de voir comment passer le plus efficacement les obstacles pour éviter de se péter la gueule dès les qualifications. À ce moment-là, je suis serein, je suis concentré, je prends du plaisir, je vis le moment présent. Et surtout, c'est bizarre parce que par rapport aux années précédentes, je ne suis pas stressé en fait. Là, je prends juste du kiff. Après une attente interminable dans la tente candidat, il est 2h du matin. Et vous, quand vous le voyez à la télé, je fais l'ouverture du prime comme si j'étais le premier à passer. Sauf qu'en réalité, j'ai beaucoup patienté. Je découvre le portrait, un portrait canon. La première fois depuis la saison 4, ils intègrent mêle à mon portrait. J'ai nommé... La femme de ma vie, la plus belle du monde, la créature la plus incroyable que Dieu ait pu créer. J'ai nommé moi-même. Voilà. Écoute, je suis extrêmement contente. Désolée les girls, désolée les boys. C'est à moi. Ok ? Je suis un homme-objet. Donc bref, on est super content du résultat. Pour une fois, ils mettent vraiment ma vraie vie au centre de l'image avec ce que je vis au quotidien. C'est la première fois sur l'émission que vous allez me voir sourire et rigoler avant un parcours. Je me rappelle avant... Et l'étalé était là. Tape-moi, tape-moi. Arrête. Ça va me faire passer pour un gros fou. L'étalé va me faire passer, tape plus par exemple. Vous voyez pourquoi elle est là ? Elle va afficher tous mes dossiers pendant qu'on va avancer sur la saison 7. Je regarde le parcours, je sais que je vais m'éclater. Et j'entends le décompte qui commence. Il ne faut pas traîner. Il faut aller tout de suite sur le côté gauche. Sof ! Et là, je chope la tyrolienne. La sensation est incroyable. Le timing parfait. Je t'ai trouvé genre super bégé quand tu as fait. Et que tu le faisais à un bras, tu vois. C'était juste du flex, ça. Il choisit le parcours A en commençant par les roues inclinées. Comme d'habitude, il faut choisir entre le parcours A à gauche et le parcours B à droite. Qui mettent à l'épreuve du coup des capacités différentes. Du coup, je choisis le parcours A parce qu'il y a un obstacle de jambes. Et derrière, il y a une sorte de flying bar. Vous ne savez pas ce que c'est, mais vous allez voir. L'autre parcours à droite, là, c'était un truc... Je ne le sentais pas, ça, fatigué. Sur cet obstacle, je prends un temps de fou parce que déjà, je suis traumatisé de l'année dernière quand j'ai décalé ma barre sur les fly élastiques et que je suis tombé. Et en plus de ça, je sais qu'Ibrat TV, qui est quand même très très chaud, se l'est collé sur cet obstacle-là avant moi. Oh là là, il a glissé, mon dieu ! Donc là, je ne suis pas serein. C'est dans ses cordes, mais il doit être très attentif pour attraper la première barre qui est fixe au niveau de cette première fusée. Allez ! Il a des abdos en béton armé. Oh ! C'est efficace pour atteindre, atteindre. Oui ! J'ai eu peur. C'est bon, ça tourne. Oui ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour buzzer, il a donc le choix entre le mur de 4,50 m et le méga-mur de 5,50 m. À l'entraînement, j'ai tenté le méga-mur en 360. Je suis allé dans une salle spécialisée en Suisse où ils ont une réplique exacte du méga-mur. J'ai essayé 50 fois de le passer. Combien de fois j'ai réussi ? Et je me suis dit que c'était une bonne idée de le tenter à l'émission. Et tu t'es pas dit, je vais écouter ma meuf ? Ce serait tout simplement unique, extraordinaire, c'est parti ! Il m'a dit, est-ce que je le tente ou pas ? Je dis non, mais il le fait quand même. Mais non ! Je suis allé m'engueuler avec tous ses copains là, qui étaient là en mode, vas-y Charles, fais-le ! Et moi j'étais là, les gars, c'est mort en fait, il le fait pas ! Ce qui vous ne montre pas à la télé, c'est qu'il n'avait plus à torrent. Il n'en était pas conscient que le mur glissait, c'était une patinoire. Je dis les gars, c'est mort, je peux pas passer, le mur c'est une patinoire. Et ils sont ramenés, tous les testeurs, avec des milliards de serviettes, essuyés le mur. Mais ça va pas changer grand-chose. Donc autant tenter la vrille. Le 3-6 raté du coup. Même Denis Brognard m'a pris entre quatre yeux et il m'a engueulé devant tout le monde. T'as pas intérêt à te louper parce qu'autrement tu regretteras vraiment ta connerie du... Ouais mais c'était mouillé. Même le méga mur, je me lasserais coller là. Tu l'auras eu ? Non. Mais si, t'étais pas si loin que ça en faisant ta connerie donc... De toute façon, tu n'écoutes pas ta meuf le jour où tu l'écouteras. Bah j'écoute au moins Denis Brognard quoi la prochaine fois. Salut. Bref, vous savez ce que ça veut dire, j'ai pas réussi le méga mur. Direction demi-finale. Le deuxième des qualifs, Charles, face à Alban, onzième. C'est un mec ultra chaud que je connais bien, qui est vraiment pêchu et qui est très rapide. Donc à partir de là, je me dis, ok en fait, ma place en finale n'est pas du tout assurée, va falloir que je m'envoie. Algo ! Je suis contre toi ! En plus les demi-finales, c'est toujours un petit peu dur parce que c'est toujours pote contre pote. Il y a tout le monde qui se revoit d'année en année, il se revoit tout le temps aux entraînements, aux compotes ninja, etc. Tu tombes un peu contre ton bro quoi. Décris-nous la vie à la villa, ça m'intéresse. On sabre des bouteilles de champagne pour fêter qui a gagné ou pas, on fait des repas de s'ensemble, on fait des entraînements, on fait la fête. On fait pas la fête non plus. Non. Ça va les gros ? Ouais, ça va. Ça passe ce soir ? Ouais. On revient le lendemain pour les demi-finales. On voit le parcours, c'est un parcours qui est pas super compliqué techniquement, mais c'est de la vitesse. Mon objectif, évidemment, c'est le Joker. Qui lui permettra de recommencer un obstacle sur lequel il aurait chuté sur les deux premiers parcours de la finale. Tu sais ce qu'il me dit Hector ? Joker ! T'inquiète, c'est ridicule en vrai, mais c'est très drôle au montage. Ça se trousse de... Ranto, il va pas faire de montage pour celui-là. Ça va être très serré, je pense. Ils ont un peu le même gabarit, très trapu. Allez, c'est plus rapide, un tout petit coup pour Charles. Allez, les mecs ! Attention de ne pas toucher l'eau ! Surtout pas. Aïe, 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 aïe. Faut pas qu'il fasse de fautes, mais pour l'instant, c'est gagné. Pour l'instant, Charles est devant. Allez, Charles ! Allez, Charles est passé sur la deuxième poutre. Ça va être difficile. Laisse bien focus, mais t'es présumé de faute, t'as l'avantage. Le disque géant. Sors l'année ! Vite, mon dieu, on dirait que ça passe en accéléré, mais c'est bien en vitesse réelle. Attention, peut-être le meilleur chrono, attention ! Oh ! C'est le meilleur chrono ! Je suis refait ! J'ai un Joker. Je suis deg pour lui de l'avoir éliminé parce que c'est un frangin, quand même, tu vois. Albon qui est très adorable. On passe aux choses sérieuses, les gars. Il y a le parcours numéro 1 de finale, parcours numéro 2, et parcours numéro 3. Cette année, ils introduisent une nouveauté, une nouvelle mécanique, c'est les repêchages. Seuls les 7 meilleurs seront qualifiés d'office pour le deuxième parcours. Les 12 suivants devront gagner leur place en s'affrontant lors des battles de la Tour d'Acier. On fait les repérages avec le testeur et toujours pareil, l'arbitre Lionel, qui nous dit ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est un des parcours 1 les plus durs qu'on ait jamais eu dans une finale de Ninja Warrior. Il faut savoir que vous, vous me voyez passer toujours en premier dans l'émission, mais en réalité, là, sur ce soir-là, je suis passé 20ème sur 33. Et j'ai vu tout le monde tomber. C'est ça qui est difficile, oh là là. Aïe, 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 aïe. C'est maintenant qu'il tue. Il y a de ça. Aïe, aïe, aïe. Le volant. Allez, mec, encore, encore. C'est beau, regardez. Très vite. Oh là là. Là, il s'est fait peur. Il va falloir, voilà. Passer d'un étage à l'autre. C'est bon. On aurait aimé la seconde partie. Ça va, l'étain, ça va vite. Allez, 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 allez. Oui. Tout va se jouer sur les deux derniers obstacles, les crochets à bascule et la grande roue. Je me retrouve face à l'obstacle le plus dur de tout le parcours. J'ai en tête Iliane Shérif, qui est un des meilleurs ninjas français, qui est tombé deux fois sur l'obstacle parce qu'il avait un joker. Et là, je me suis dit, ok, il n'y a pas eu un seul buzz, les gars. Je ne sais pas si au final, il est faisable ou pas parce que même le testeur, quand il nous l'a montré, il galérait de ouf. Là, je me dis, c'est mon moment. Sans recteur de ta tête. Et serre ta vie. Allez, la loupe-toi, la loupe-toi, la loupe-toi, la loupe-toi. Oui. Et une fois que j'en passe un, il y en a un deuxième. Il faut la lâcher pour attraper une barque et démenter la barre bleue et ensuite accrocher et décrocher. Allez, allez. Et il y a 50 cm entre chaque poignée. Allez, il faut buzzer. Charles, félicitations, 3 minutes, 1 seconde et 1 centième. Mélanie, je t'aime. C'est moi la gagnante. Depuis le temps que je lui demandais, ça faisait 4 ans. Donc, je ne passe pas par les battles de la Tour d'Acier. Malheureusement, il y a des copains qui se font éliminer. Qui est ? Oh, purée ! D'autres qui battent leur duel sur ces battles-là. Big up à Clément Dumais qui a réussi à faire un grand chelem parce que lui est passé par la Memory Tower. Il a fait les battles de la Tour d'Acier. Clément, c'est bon ! Il va être rincé, le pauvre Clément. Il faut aussi faire un focus sur Yvian qui réussit à gagner son duel. On se demandait si c'était du ninja ou du MMA à un moment donné. Parcours 2 et 3 de finale, ils sont joints. Le parcours 2, c'est de la vitesse. En moins de 2 minutes 30 pour les hommes. Et on a seulement 3 minutes de repos, chronométré par l'arbitre qui est en bas de la Tour et qui nous attend avant de s'élancer sur le parcours 3 de finale. Comme d'hab, ils me font passer premier à l'émission mais en réalité, je passe derrière Jean qui se la colle. Jean qui est intouchable à Ninja. Jean qui est normalement imprenable sur les parcours. Attention, 3 sauts de 1m50 pour fixer la barre. Jean Teznaz Dumontsel, la légende vivante. Le mec est resté sec, ça fait 4 ans qu'il reste sec à Ninja Warrior et qu'il atteint la Tour des Rots. Tu sais que je t'avoue qu'à ce moment-là, je vois Charles Tevez. C'est parti, le chronomètre a démarré. Allez, la première. Oui. Attention, avoir une pression suffisante avec les mains d'un côté. Mon objectif, c'est juste de prendre tout mon temps sur le parcours 2 pour être frais sur le mur des Titans. Le problème, c'est qu'il y a quand même un time cap à ne pas dépasser pour finir le parcours 2. Sinon, on est éliminé. D'ailleurs, on me voit même sur la cheminée d'extrême ralentir un petit peu, tirer la langue. Et celui-ci, je kiffe de ouf. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est l'obstacle que vous aimeriez tester. Je buzz sur le parcours 2, les gars. Et là, le chrono s'enclenche. L'arbitre me dit 3 minutes ! Jérémy et Charles vont maintenant s'attaquer à la dernière partie du parcours. Quand je descends de l'ascenseur et tout, j'ai un flashback des 4 dernières années d'entraînement, de tryhard de mon entraînement, tu vois. Soit ça paye et ça passe, et genre, bah, trop bien, t'as pas fait tout ça pour rien. Soit, bah, ça passe pas, tu te la colles, et genre, toi, tu vas me regarder, tu vas faire un quart ! Et t'as Denis Brunière et à faire tu vois, je te l'avais dit ! Qu'est-ce qu'il t'a dit, Denis Brunière, d'ailleurs ? Il a dit que t'allais te la coller. De toute façon, c'était ton obstacle. Donc je rentre dans une espèce de bulle de concentration ultra vénère. Je peux te dire que là, j'ai dû appeler Hector x 1000. HECTOR ! Allez, c'est parti, Christophe, regardez. Mal, c'est pas mal, là. Alors, il est plus en force, c'est un peu moins délié que les purs grimpeurs, mais c'est toujours aussi efficace. Ok, vas-y ! Oh là là, j'ai pas envie de regarder. Oui ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quatre ans pour passer un putain de mur des titans ! Tu vois, c'est ça la persévérance de bébé. Hector ! Tu te rappelles que je salue l'obstacle et tout. J'étais comme ça et tout. J'étais en mode vraiment trop martial. Je suis soulagée. Et tu sais que là, il ne reste que trois obstacles avant l'aboutissement total, qui est la tour des héros. Il faut savoir que les fly élastiques, ils ont fait chuter Clément Gravier en saison 5. Ils ont fait chuter The Kid, un des meilleurs Américains qui est venu en France tester le parcours, juste avant moi. Donc, c'est-à-dire que là... Flashback ! Si vous regardez bien, je prends un temps fou à me recaler parce qu'il y a très peu de marge à droite et à gauche et ça se joue à quelques centimètres près. Je suis quasiment en apnée en fait ou à deux doigts de la syncope. Je ne sais pas, j'hésite. Vraiment, j'ai Iris qui me tient dans ses bras. On est toutes les deux genre comme ça ! Oh, je vais mourir ! Il y a quatre ! Et elle sait que chaque année, je suis pas bien à deux doigts de m'effondrer. Plus une de plus. Oh, je suis une de plus. En fait, c'est comme si c'était moi qui participais aussi. Il faut s'adapter ! Oui ! Plus que deux obstacles avant la tour des héros. J'ai survécu au fly élastique. Donc là, les bras sont fatigués. J'enchaîne après 60 secondes sur les pics à glace. Allez, vas-y ! Tu vas y arriver, bébé ! Attends, je vais en boule de vous. As-y, Charles ! Allez, bibou ! Allez, bibou ! Aïe, aïe, aïe ! C'est pas facile. Ça reste coincé, là. Je peux pas regarder. Allez, 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 allez ! Tu y es là ! Allez, bibou ! Attention, c'est bon ! Oui ! Après les pics à glace, les gars, je vous laisse profiter des images du dernier obstacle avant la tour des héros, le flying bar. S'il arrive au bout de l'ultime envol, vous le dites, vous le disiez, il gravira la tour des héros. Il est serrant, en tout cas. Il va pousser, là ! Il va pousser, là ! Il en a trois clés ! Encore ! Il est à la pression ! Il est sur la tour des héros ! Il y est ! La première fois ! C'est un Ninja Warrior ! L'assurance pour Charles Poujane de tenter de devenir le prochain Ninja Warrior ! La tour des héros, les gars ! Ça fait quatre ans que j'en rêve ! Et j'y suis mon rêve de gosse, les gars ! C'est sûr que tu visais pas pour notre couple, hein ! J'ai une boule de soulagement, en fait, qui s'évapore de mon corps et je suis trop contente. Tu t'aimes, bébé ? Tu sais, je suis très, très fière de toi, en vrai. Tu me donnes envie de persévérer chaque jour. À ce moment-là, je suis le premier à atteindre la tour des héros. Et il se trouve que je suis très loin d'être seul. Il y a les frères Gravier. Donc, Clément Gravier, qui est l'ancien gagnant de Ninja Warrior, saison 6. Son frère, Antoine Gravier, les deux frères réunis. C'est un truc de malade, les gars. Iliane Shérif, qui a fait une remontada. Le mec est arrivé à la corde pour une deuxième année consécutive. Qui vient à la corde en cinquième position ? Un des plus anciens ! Un des plus anciens ! Clément Dumais, les gars ! Le frérot Clément Dumais ! Je me rappelle que même Clément Dumais, il savait pas ce qu'il foutait là. Tu te rappelles quand il faisait ses flying bars juste avant ? Il était sur le trapèze, il était là. Qu'est-ce que je fous, là ? Le mec, après 7 ans de finale à Ninja Warrior, c'est pire que moi au niveau de la DTR. HECTOR ! Combien tu le fais à la saison 8 de Ninja ? Pour 100 000 pouces bleus, je crie Hector sur la saison 8 de Ninja Warrior. Et Denis, je le vois trop, genre faire « Bah alors, pourquoi tu dis Hector ? » Et toi, tu te dis « Bah, va voir ma vidéo YouTube. » Allez, vas-y, let's go ! Ok, les gars, 100 000 pouces bleus, on fait ça ! Pour une fois, je peux dire qu'il y a vraiment 30 secondes d'effort qui me séparent de la grande victoire. Le problème, c'est que la concu est redoutable et ça va être très compliqué d'être le premier parmi toutes ces machines de guerre. Bref, ça ne nous empêche pas de nous entraîner. On se fait des bandages pour protéger les tibias parce qu'ils prennent cher pendant un grimper de corde. Je fais même un rappel à Clément Dumais de comment grimper la corde genre 10 minutes avant de passer. Il ne sait pas encore faire exactement la technique de pied donc regardez sur quoi il apprend. Il apprend sur une multiprise. Je lui apprends comment mettre ses pieds parce qu'il y a une technique de jambe très précise pour pouvoir grimper la corde. Et les gars, on fait ça avec une multiprise mais comment j'ai réussi à aller à la corde ? Bref, il est 6h du matin, ça fait 8h qu'on fait des parcours et on est parti pour l'épreuve ultime. Le but, grimper une corde de 23 mètres en moins de 30 secondes. Pendant ces 30 dernières années et dans le monde entier, les meilleurs ninjas qui ont atteint cette épreuve n'ont pas pu monter la corde dans les temps. Les grands vainqueurs qui ont réussi se comptent sur les doigts d'une main. Parmi ceux à avoir déjà réussi, on compte seulement une dizaine d'athlètes dans le monde dont deux français, Hylian Sherif et le grand gagnant de l'année dernière Clément Gravier qui en plus d'avoir décroché la grande victoire a posé un record du monde avec un chrono à 25 secondes 16. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai pas cité Jean Thesnaz qui a gagné la saison 4 parce qu'il y a eu d'autres gagnants dans le monde mais avec des conditions plus favorables sur cette épreuve. En France, pour gagner la saison 4, il fallait grimper la corde en moins de 40 secondes. En Allemagne et en Australie par exemple, la corde est plus fine et souvent plus courte ce qui fait que l'épreuve est simplifiée. A l'heure actuelle, on compte seulement 10 personnes dans le monde entier TF1 a décidé de mettre la barre encore plus haute. Ils nous ont annoncé pas longtemps avant de passer que pour gagner les 100 000 euros c'est de battre le record établi par Clément Gravier l'an dernier de 25 secondes et 16 centièmes. Une première mondiale sur Ninja Warrior, grimper la corde en moins de 30 secondes ne suffirait pas à remporter la grande victoire. Mais t'as qu'à battre un record du monde, c'est tout. Bon, en vrai, ça passe à l'entraînement mais là, c'est pas la même. Il y a un petit détail qui va tout changer. Il est 6 heures du mat, on a 3 parcours dans les bras, je repense à toutes les cordes que j'ai grimpé dans ma vie, toute la préparation, les nuits d'entraînement, les 4 ans de sacrifice. Mais avant de me lancer, place à mes plus grands concurrents. C'est parti ! Charles, t'es prêt ? Toujours prêt. Vas-y. Allez. J'en suis parti ! Il va y avoir un petit détail. Assez incroyable. Très de sa mort, s'il aura chez ses amis. Il est pas loin, on va le voir. C'est la place du seum, c'est la place du seum ! C'est un temps extraordinaire ! Selon les règles originales de Ninja Warrior, je suis sous les 30 secondes à la corde, je suis le plus rapide, je gagne les missions et les 100 000 euros. Mais avec les nouvelles règles, ça ne suffira pas pour remporter le titre de Ninja Warrior ce soir. Néanmoins, il y a un vainqueur, le meilleur de cette 7ème saison qui s'appelle Charles Bougiard ! Magnifique Charles ! On a gagné ! Ça y est ! Enfin, presque. Donc j'ai fait top 1, mais il n'y a pas de grand vainqueur cette année. Malgré tout, c'est un rêve qui se réalise. Faire top 1 à Ninja Warrior, c'est incroyable. Dans tous les autres pays au monde, j'aurais eu la grande victoire. Mais c'est comme ça, avec Dessy, on refait le monde. Et malgré tout, je suis extrêmement content et ému de pouvoir dire que je suis le dernier homme de vie de la saison 7 de Ninja Warrior. D'un prochain pas, tu feras un peu plus pour être sûre d'être devant le buzzer. Rendez-vous en saison 8 et que tu auras quelque chose à aller récupérer. Oncle !